bonsoir bonsoir à tous bienvenue dans cette première faq évidemment alors les questions n'apparaîtront pas sur l'écran mais sachez que je vais bien les lire distinctement et il y aura sûrement évidemment d'autres faq dans le futur je fais confiance à mes viewers c'est eux qui m'ont posé qui m'ont posé les questions de ce soir on va on va on va y répondre avec plus ou moins de précision évidemment sur le but c'est pas non plus de tout connaître de ma vie alors la première question ajouté du noter le pseudo des gens ont posé la question c'est pas grave la première question comment ça va aujourd'hui le jour de la faq a vu ça alors aujourd'hui 14 novembre ça va plutôt bien on va pas on va pas se mentir c'est plutôt positif plutôt en fin de maladie dernière semaine avant les vacances donc du coup c'est c'est plutôt bien c'est plutôt bien en deuxième question j'ai combien mesure tu je mesure un mètre 90 un petit mètre 90 mais c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal c'est quelle boisson que t'es vous c'est une cristalline cristalline à la fraise alors ça fait pas partie des questions mais je réponds aussi aux questions des joueurs viewer voilà si c'est accessible j'y réponds voilà c'est cadeau ça sera bonus dans la faq vous voyez plus petit ah ouais non je suis grand je suis grand donc ça va falloir faire attention à pas marcher sur les viewers si un jour je les voyais rl de vrais mètre 90 j'étais persuadé que tu étais fou le plus petit non pas du tout 1 mètre 90 désolé 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 d'être grand écoutez après tout est proportionnel donc c'est plutôt cool quoi maintenant je vous écrase tous je pense en même temps à écouter après vous serez encore plus impressionné quand je serai à quand je serai à côté de vous en parle des oreilles bien sûr évidemment c'est pour ça que je les cache avec des casques avec un casque du coup en troisième question j'ai quel est le nom de ton chien alors je fais ça fait le smoothie voilà alors pourquoi il s'appelle smoothie je on cherchait un nom avec ma copine et on avait vu la photo quand l'été tout bébé en fait il avait une il avait une tête un peu fatigué un peu un peu un peu un peu mou et mou mignon quoi alors smoothie puis bon après il s'est avéré qu'en grandissant bah c'était c'était une teigne quoi et du coup un chien plein d'énergie donc du coup bah bon il s'appelle smoothie quand même on n'a pas changé mais mais bon c'est ça et ça colle moins qu'au début quoi et terrible en quatrième question j'ai quel est ton parcours scolaire ouais ouais ça c'est genre de questions vous pouvez poser parcours scolaire alors on va partir du bac parce qu'avant on s'en fout j'ai un bac scientifique sans mention parce que les mentions ça sert à rien on est tous d'accord après j'ai fait un dut informatique informatique est-ce qu'il y avait une spé dedans je crois qu'il y avait une spé mais je m'en souviens plus après j'ai enchaîné sur une licence pro par réseau et génie informatique où j'ai terminé majeure de propos mais bon ça après ce n'est qu'un détail si vous voulez enfin personne n'en douter donc bon je le dis mais je pense que c'était enfin tout le monde le savait implicitement quoi si vous voulez je vais pas voilà c'est le talent le talent à parler le talent que vous voyez aujourd'hui vous doutez bien qu'avant je l'avais aussi je l'ai juste perfectionné mais et voilà il ya un moment où je me suis envolé dans le talent quoi bah oui voilà le boss voilà exactement exactement c'est exactement ça c'est que c'est quoi ces clubs de foot smarties united exactement et en cinquième qui est juste en cinquième question j'ai c'est bon le subway alors j'ai jamais mangé subway mais j'ai jamais compris le principe de claquer dix balles pour un sandwich que tu peux avoir à 3 euros chez un bon boulanger du coup le subway c'est quelque chose qui me laisse un peu perplexe donc je sais pas faudra peut-être que je tente un jour quand même mais faut vraiment qu'il ya rien d'autre autour quoi et que je me dise bon allez pourquoi pas pourquoi pas prochaine question alors celle là elle va être elle est un peu plus délicate un un peu plus longue donc accrochez vous je crois que c'est par d'alice qui me l'a posé non ou orthoponie chez plus c'est une des deux alors dans un monde où le changement de sexe serait vraiment indétectable imagine que ta copine t'avoue qu'elle était un homme avant je reste avec elle ou pas déjà merci pour cette question c'est dans ce genre de moment on se demande si s'il faut effectivement laisser les gens poser des poser des questions ou pas bon je me vois forcer de répondre c'est le but c'est le but c'est le but de la faq alors dans un monde où c'est vraiment indétectable oui je resterai avec c'est vraiment indétectable bon je veux dire il n'y a pas de raison que non enfin qu'est ce que ça change du coup ça change rien quoi franchement ça change rien et par d'alice comment elle va petite par d'alice donc ouais voilà ça change ça je resterai avec oui en septième question comment t'es venue la passion de devenir le philippe risoli de twitch alors là comment est venue la passion alors là je sais pas comment c'est venu mais après je pense que c'est c'est un ensemble parce que au début tu commences par vouloir streamer vouloir partager aux gens ce que tu fais et après animé animé des jeux c'est trop bien moi j'ai toujours voulu animé animé une émission animé une émission sur bas sur twitch ou ailleurs mais animé animé quelque chose animé un jeu va animé un jeu ça c'est quelque chose que j'ai envie j'ai envie de faire et voilà smart roulette c'est un peu un début de quelque chose tu vois il ya eu des tentatives par le passé qui se sont plus ou moins bien réalisé mais à mais là pour le coup je pense que ça peut potentiellement revenir sur la scène je pense puis après bah pour la référence oui philippe risoli je sais pas si tout le monde connaît mais c'était le présentateur de la roue de la merde merde putain j'ai oublié le il présentait le juste prix voilà le juste prix philippe risoli qui a aussi fait des chansons elles sont fritas les bananas c'est philippe risoli qui a chanté ça alors prochaine question si tu devais emmener une seule chose sur une île ça serait quoi c'est une bonne question alors je pense que je partirais sur un truc du genre un outil genre une machette ou ou une hache quoi histoire de se débrouiller un minimum sur l'île quoi si c'est pour prendre un bouquin le lire est crevé bon c'est pas intéressant c'est pour prendre un pc qui a pas internet c'est pas intéressant un fouet c'est je vous vois je pense que ouais une machette ou ou une hache un briquet ou un bloqué voir un bloqué je pense que je me démerderai pour avoir le feu autrement je pense parce que après c'est bien tu as le feu mais bon si tu peux rien faire après ça c'est un peu con quoi prochaine question vis-tu toi aussi dans les voches je te vois porter beaucoup de chemises à carreaux alors non je ne vis pas dans les voches et j'aurais presque envie de dire que mes chemises à carreaux t'emmerdes mais qu'elles ne viennent pas des voches voilà je viens j'habite pas loin de l'île dans le nord donc non je ne vis pas dans les voches j'ai posé cette question j'adore voilà c'est pour ça c'est le genre de question vous pouvez poser donc vraiment vous êtes libre prochaine question quel est ton premier souvenir de toute ta vie alors j'ai longuement réfléchi et j'ai l'impression que si je remonte loin en arrière mon premier souvenir je pense que c'était en maternelle j'arrive pas à remonter plutôt où où je faisais de la peinture mais c'était c'était spécial parce qu'en fait genre je peignais un mur mais avec que du blanc en fait je alors je serais pas vous dire pourquoi mais en je peignais un mur avec du blanc ou un tableau mais c'est que du blanc des blancs sur noir en fait donc je vais pas dire pourquoi là là vraiment c'est c'est un mystère et puis après ouais non j'arrive pas à remonter plutôt plutôt dans mes souvenirs d'avant la maternelle non 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 c'est parce que j'ai trop mangé de bk après bk c'est notre sponsor donc j'ai envie de dire merci 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 bk quoi le pinceau d'un noeud c'est peut-être comme ça que j'ai commencé à devenir un artiste finalement à part peut-être de là ça part peut-être de là alors projet de question pourquoi est-tu si fasciné par l'héros les espacero on est d'accord alors il s'avère que quand quand tu es jeune et que tu découvres un pouvoir qui est différent de pas mal de gens autour de toi c'est fort dommage de pas l'exploiter tu vois c'est quand un don comme ça il faut l'exploiter il faut l'exploiter et du coup bah je me suis entraîné je me suis amélioré jusqu'à l'accomplissement de l'alphabet en arrow devant la tour eiffel bon je retrouverai jamais la vidéo mais à mais voilà ça a été fait et voilà c'était c'était beaucoup d'entraînement et jusqu'à une réussite et après forcément tu vieilles y tu gardes quand même ce don du ciel de ce passif qui te rend fort vois donc voilà pourquoi je suis fasciné par l'héros c'est juste l'exploitation d'un don naturel quel super pouvoir voudrais tu avoir je pense que la téléportation c'est pas mal pour le coup alors téléportation ou revenir dans le temps mais après bon revenir dans le temps on connaît tous l'effet papillon tout ça c'est la merde mais ouais téléportation ou pouvoir remonter le temps parce que ouais en fait je pense que remonter le temps ça reste quand même mieux que téléportation en fait parce qu'au moins au moins tu as tu as tu vis presque à l'infini quoi finalement ah si tu remontes dans le temps et que tu rajeunis parce que sinon ça sert à rien mais c'est quoi l'effet papillon l'effet papillon en gros c'est quand tu fais une petite chose ça peut changer le monde et l'ouvre ça vient l'ouvre et j'ai pas mis ton ton sponsor préféré pizza hut désolé monsieur burger king désolé allez celle des voches je sais plus qui me l'a posé celle là prochaine question alors attention qu'ils sont très compliqués oui ou non alors je suis quelqu'un d'un naturel pessimiste mais en stream j'ai envie de dire oui parce qu'en stream je suis optimiste donc oui je pense que oui c'est un peu le symbole de la positivité du positivisme et c'est vrai que ensemble on ne peut qu'aller plus loin et on est plus fort et les gens du stream c'est forcément des gens solides contrairement aux gens qu'on peut croiser dans la vraie vie là au moins sur twitch du moins pour mon stream je sais que tous les gens qui me regardent et à qui je discute ce sont des gens solides c'est pas le cas de tout le monde j'ai cette chance j'en profite voilà 14e question quelle est ta chemise la plus moche peut-on l'avoir alors sachez que j'ai pas toujours mes chemises à dispo près de moi mais j'ai été choisir une chemise moche pour vous la montrer ouais parce que je suis des je suis quand même des efforts là par contre elle fond bien elle aime pas trop alors ça c'est ma chemise moche alors pourquoi enfin c'est pas c'est pas qu'elle est moche que je l'aime moins c'est juste qu'elle est bah le fait qu'elle soit blanche avec des pseudo rayures grises elle a un peu pas d'âme cette chemise vraiment hein après elle est blanche donc elle est pas trop dégueu non plus mais elle est trop simpliste trop simpliste après c'est bien quand tu mets un costume au dessus à la limite on la chausse pas trop mal du coup tu fais blanc tu mets le costume au dessus je pense que c'est la meilleure chemise ah ouais la blanche celle là bon écoute ça peut avoir posé c'est quoi la prochaine question c'est c'est quelle est ta plus belle chemise et là là on va forcément rappeler notre ami des Vosges c'est une chemise à carreaux c'est une chemise on voit souvent avec c'est une chemisette ouais là j'ai pris que les chemisettes c'est une néopyrogène voilà ça c'est ma chemise préférée parce que je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut dessus et en plus je suis bien dedans en fait finalement le plus important c'est qu'on soit bien dedans ça c'est on est vraiment sur la chemise de la chaîne c'est vraiment un classique à carreaux puis c'est des beaux carreaux c'est pas des simples carreaux quoi c'est vraiment des beaux carreaux je crois que t'as inversé les réponses ah ouais tu préfères la chemise blanche en fait c'est difficile de trouver des chemises moches parce que si c'est mes chemises c'est forcément que je les aime bien euh prochaine question alors là attention c'est une question de papa biggie et il s'est lâché alors c'est un QCM une seule réponse acceptée attention accrochez-vous même moi faut que je m'accroche parce que je n'ai pas je n'ai pas réfléchi à la question alors chien chat pandarou porg calamar escargot grenouille pivert colvert avocat donc je vais en choisir un parmi ceux-là alors je pense que la réponse est toute trouvée dans le sens où il y a pandarou dedans pour moi pandarou ça surpasse tout c'est il n'y a rien de plus mignon qu'un pandarou donc pandarou il n'y a pas de question ah non non la question c'est que je dois en choisir un parmi tout ce que j'ai dit donc entre chien chat pandarou porg calamar escargot grenouille pivert colvert avocat je choisis pandarou voilà c'est tout c'est tout il n'y a pas il n'y a pas besoin de chercher plus loin je ne vois pas forcément ton préféré donc pas forcément mon préféré mais comme c'est moi qui choisis bah je choisis le pandarou après j'étais déçu c'est d'apprendre que le pandarou il a le ventre noir en fait et ça c'était une immense déception mais bon ça reste quand même mignon un pandarou question d'après il en reste il en reste 5 quel est le dernier livre que tu as lu question suivante je déconne j'ai bien j'en ai bien lu des livres vous vous doutez bien que j'ai lu des livres alors j'aurais pu vous sortir un livre que j'ai lu au lycée mais sachez que j'ai lu des livres après ça et à mes souvenirs le dernier livre que j'ai lu alors le dernier livre que j'ai lu en entier c'était un livre sur World of Warcraft pour le coup qui s'appelle l'ascension du roi Lich et c'est le dernier livre que j'ai lu et qui pour le coup était pas mal pour le coup à ma période où je jouais beaucoup à Wo je me suis dit ah vas-y en plus le roi Lich tout ça c'était c'est un peu le meilleur moment de World of Warcraft quoi si vous voulez donc donc voilà c'est pour ça que que j'ai pris le livre en plus il coûtait je crois qu'il coûtait pas très cher il était pas mal il était pas mal mais je suis pas un grand lecteur sinon moi je lis des mangas et des BD et puis encore ça fait bien longtemps que j'ai pas lu un bouquin pour le coup prochaine question quelle est ta chaîne YouTube plaisir coupable alors là je suis emmerdé parce que moi je voyage pas trop sur YouTube en plus plaisir coupable bon c'est un truc un peu qui c'est une chaîne qui foutra un peu la honte mais que t'aimes bien regarder ah si il y a comment ça s'appelle c'est spécial mais je regarde Albizobiz mais je je saurais pas vous expliquer pourquoi je crois que ça attends comment ça s'écrit déjà enfin je vous l'écrive parce que Albizobiz et c'est vrai qu'il y a un moment ouais ouais c'est ouais c'est c'est une expérience à vivre c'est une expérience à vivre mais vraiment là je regardais ça il y a il y a refait des vidéos de temps en temps mais c'est ouais c'est spécial c'est spécial question d'après quelle est ta chanson plaisir coupable là on est dans la série des plaisirs coupables bah chanson plaisir coupable on va dire Christophe Michel le problème c'est que je pense que maintenant tout le monde trouve cette chanson à la mode donc je sais pas si c'est vraiment un plaisir coupable mais c'est quand même solide Christophe Michel ça fait quand même partie des chansons plaisir coupable bah après enfin plaisir coupable alors attendez qu'est-ce que j'aime bien écouter qui sera plus un plaisir coupable que Christophe Michel parce que moi vous savez je suis quelqu'un qui aime bien écouter des musiques en boucle tout le temps genre si j'aime une chanson je me la mets en boucle toute une après-midi ou toute la journée il n'y a pas de problème mais allez on sait que t'aimes bien Laurie Joule ah c'est vrai que du Joule ouais du Joule après j'ai pas honte mais j'aime bien écouter bah l'OVNI tu vois pour le coup l'OVNI c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien écouter j'en rigole même j'en rigole mais j'aime bien écouter l'OVNI l'OVNI de Joule ouais ok ok si vous voulez du Joule j'ai pas de problème du Joule d'ailleurs pendant le séminaire j'arrêtais pas d'être comme ça devant les photographes et devant les caméramans si je trouve si j'arrive à enfin quand les vidéos sortiront j'essaierai de vous faire une compil si on me voit souvent ou pas même sur la photo il y a un moment on est sur une photo sur une fauteuille et je fais le signe de Joule terrible hein prochaine question c'est l'avant-dernière un long métrage ou une série plaisir coupable en série j'ai la série Nerds pour le coup là je pense que je pense que la série Nerds ouais je sais pas si ça a bien vieilli mais mais il y a quelque chose après un long métrage je regarde pas trop de films à la télé donc même au cinéma en général un long métrage un long métrage plaisir coupable ça sera forcément une comédie française quoi après je sais que j'ai beaucoup de mes collègues qui parlent de enfin qui parlent de Dick Neck je l'ai vu une fois mais en fait j'ai rien compris au film mais en fait y'a rien à comprendre donc c'est compliqué le problème c'est que eux ils connaissent toutes les citations du film là où moi je retiens jamais rien des films donc c'est compliqué vraiment c'est pas c'est pas évident de suivre des gens qui aiment bien un film en sortant des citations quoi c'est comme les fans de Kaamelott quoi ils vont sortir des citations de Kaamelott et toi t'es là derrière tu fais ouais ouais c'est euh c'est le cargos Bob et du coup la dernière question de cette première FAQ le saucisson plaisir coupable bah je ne pense pas le saucisson est un mais d'une valeur sûre en apéritif et pas que donc le saucisson c'est archi validé par tout le monde par contre on veut du bon saucisson pas du saucisson cochonou bâton du berger quoi nous on veut vraiment du saucisson difforme mais super bon quoi on veut pas le couper à la guillotine la guillotine en bois la guillotine en bois c'est ban ça c'est ban direct c'est de la merde on veut un vrai couteau et des fines tranches de saucisson parce que des grosses tranches c'est du gâchis nous il faut des petites tranches de saucisson et là on est bien et là on est bien voilà je pense qu'on a fait le tour des questions de cette première FAQ merci à tous pour ces questions à tous ceux qui ont posé des questions du coup je reviendrai évidemment en conférence de presse pour une prochaine FAQ quand il y aura assez de questions évidemment des bisous des bisous à Youtube parce que cette vidéo se retrouvera sur Youtube des bisous Youtube bisous 1 1 1 1 2 1